Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. Donc ça veut dire que je fais les faux ongles, c'est mon métier. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto 100% gel. Donc je vais vous montrer comment faire des ongles en gel du début à la fin. Donc couleur, construction, etc. Donc je vais essayer de le rendre le plus simple possible, mais la vidéo sera longue puisque c'est un pas à pas. Donc vous pouvez tout à fait faire vos ongles en même temps que moi et faire pause à chaque fois jusqu'à la prochaine étape. Ne courez pas plus vite que nécessaire, faites-le à votre reste, c'est surtout ça qui est important et respectez bien toutes les étapes pour avoir une bonne tenue et surtout pas de casse. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse tout de suite avec les images. Donc on va travailler sur mon pouce, ne faites pas attention, vous voyez j'en ai un qui est fait puisque je viens de vous le tourner, donc je ne l'ai pas encore enlevé. Mais je vais vous tourner maintenant une vidéo spéciale gel parce que je sais que ça vous manquait. Donc on va le faire ici au chablon, ça va être une vidéo 100% gel, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura ni vernis semi-permanent ni autre produit qui rentrera. Dans la création de cet ongle. Donc comme d'habitude je viens poser mon chablon sur mon ongle, je viens le tenir entre mes doigts pour l'arrondir un petit peu. Et puis ensuite je viens le poser bien droit pour qu'il n'y ait pas de différence sur l'ongle. Une fois qu'il est posé j'appuie juste un petit peu pour lui redonner une forme correcte sur tout mon ongle. Et puis ensuite je viens fermer mon chablon. La préparation sur moi est déjà faite, donc mon ongle est préparé. Donc s'il vous plaît n'oubliez pas de préparer votre ongle, ne commencez pas directement comme moi avec le gel, sinon ça ne tiendra pas. C'est vraiment important de faire une bonne préparation, je vous l'écouterai la vidéo en barre d'infos. Ici j'utilise un gel de chez NDED, je ne me souviens plus du nom et si je retourne le pot maintenant il va couler. Mais je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Donc vous le voyez j'ai pris quand même une boule assez importante et je viens le poser sur le bout de mon ongle. Ici ce qu'on va faire c'est créer l'extension de l'ongle. Ce qu'on veut c'est vraiment venir créer cette extension, donc je vais faire quelque chose de quand même assez long. On va aller jusqu'au small. Si jamais vous voyez qu'il vous en manque de la matière, vous pouvez en reprendre. Donc ici je vais en reprendre. Je vais faire je pense une forme ballerine peut-être. Donc je viens prendre ma boule. Comme vous le voyez j'appuie jamais dans ma boule comme ça, parce que sinon ça vous écarte le gel. Je viens remettre le gel au milieu. Le fait d'avoir chipoté de plus maintenant, il y aura des bulles dans mon gel, mais c'est pas plus mal comme ça je vous montrerai comment on les enlève. Donc je viens directement créer ma forme ballerine sur mon chablon. Ça m'évitera d'avoir aligné pendant des heures plus tard. Pareil de ce côté là, on crée directement la forme chablon. Chablon, je dis chablon depuis là tantôt, la forme ballerine pardon. La forme ballerine c'est ça que je veux dire. Je viens la créer en connectant mon ongle à l'extension sur le côté et pareil de l'autre côté. Ici maintenant ce que je vais faire c'est couvrir entièrement mon ongle du gel. Attention de ne pas toucher les cuticules, c'est très important sinon vous aurez des décollements. Je viens vérifier qu'il n'y a pas de bulles, j'en ai juste une ici. Donc je viens la tirer vers l'extérieur pour pas qu'elle fasse un creux dans mon gel une fois que ça va catalyser. Et ensuite je mets ceci à catalyser. Dans ma lampe ici j'ai sélectionné le mode 99 secondes low heat. Donc ça veut dire faible chaleur afin que ça ne me brûle pas parce que je suis très douillette. Donc voilà j'ai mis uniquement mon pouce pour qu'il catalyse bien et j'ai appuyé sur le petit bouton. Une fois que c'est catalysé vous avez deux options. Ou vous laissez votre chablon ou vous l'enlevez. C'est un peu à votre choix. Si jamais votre extension vous pensez qu'elle est trop fine, qu'elle ne va pas tenir le coup d'enlever le chablon, gardez le chablon en place. Vous pouvez tout à fait continuer la suite en gardant le chablon. Par contre dans les deux cas ne dégraissez pas votre ongle. Si jamais vous n'avez pas le choix et que vous devez dégraisser votre ongle, passez alors un petit coup de bloc à quatre faces de cette manière-ci. Donc des petits blocs comme ça granuleux sur votre ongle. Ça permettra au gel alors de recoller au gel par la suite. Ici ce qu'on va vouloir venir faire c'est le bombé. Parce que là comme vous le voyez mon ongle il est plat, il est même plus large ici que de l'autre côté. Donc ce que je vais venir faire c'est placer une boule là où sera mon futur bombé. Une fois que ma boule est placée je ne vais plus jamais venir appuyer dans cette boule. Ce que je vais faire c'est glisser les côtés de ma boule pour venir créer un bombé harmonieux. C'est-à-dire qu'il rentre en contact avec tout l'ongle mais tout en laissant vraiment une zone de stress au milieu. Ce bombé c'est important et c'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va absorber vos chocs quand vous allez vous cogner, quand vous allez faire le ménage ou des choses comme ça. Parce que oui on se cogne tout le temps les ongles, on ne s'en rend pas spécialement compte. Mais là vu qu'en plus ils seront plus longs, vous avez vraiment besoin d'avoir ce bombé sinon vous risquez de vous les casser et de vous faire quand même assez mal. Si jamais vous n'arrivez pas à faire votre bombé en un seul coup, vous pouvez catalyser entre à chaque fois. C'est un petit peu au choix. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une petite boule puis catalyser, petite boule, catalyser. Ça vous permettra tout simplement de construire un bombé en plusieurs étapes et de ne pas vous stresser. Au pire si vous n'y arrivez vraiment pas comme ça, vous pouvez très bien tourner votre doigt et en fait la gravité va se charger du reste. Donc c'est-à-dire qu'elle va tirer votre gel vers le bas et en principe au centre où c'est nécessaire, ce qui vous créera un bombé naturel. Ici, je termine en rajoutant un petit peu de ce côté-là et je viens catalyser ça à nouveau 99 secondes. Une fois que vous avez fini de catalyser, on va venir enlever notre petit chablon. Donc je viens enlever les deux oreilles et ensuite on vient pincer à cet endroit ici et on tire vers le bas. Ça permet d'éviter de casser notre extension. Ce qu'on va venir faire ensuite, c'est venir dégraisser. Donc je viens prendre un coton et on va l'imbiber de cleaner. Et on vient enlever la couche de dispersion, donc la couche de gras qui se trouve sur le gel. Ne vous inquiétez pas, il est cuit, c'est juste que c'est une couche de dispersion. L'étape suivante, ça va être le limage. Donc pour limer, on vient toujours d'abord faire ses parallèles. Donc ici, moi j'ai une ballerine, donc je vais rentrer ma lime vers l'intérieur. Donc je ne viens pas tout droit, je viens rentrer ma lime vers l'intérieur. J'utilise le grain le plus granuleux de ma lime. Donc c'est une lime 100-180 et j'utilise le côté 100. Donc au plus grand est le chiffre, au plus petit est le grain. Donc ici, j'utilise le chiffre le plus petit de ma lime, puisque ça veut dire que c'est là où il y a le plus gros grain. Donc je viens bien limer mes parallèles pour qu'ils soient vraiment en forme de ballerine. Et ensuite, je donne un petit coup sur le dessus parce qu'il n'est pas très droit, pour avoir alors du coup un dessus bien droit. Une fois que j'ai fait mes parallèles, mes deux côtés et mon bord libre ici, je viens faire la zone cuticule. Je viens utiliser ma lime que je viens frotter sur toute la zone cuticule pour éviter les petits creux, les petites bosses et des choses comme ça, qui ne sont pas très harmonieux et qui en plus lors de la repousse ne seront vraiment pas jolies jolies. Et ensuite, on va venir faire le bord libre. Pour ça, au lieu de garder ma lime bien à plat et de risquer d'enlever mon bombé, je vais incliner un petit peu. Pour une vidéo en détail sur les formes et tout ça, je vous en ferai très très bientôt. A partir, je pense, dans deux semaines, il y a une série qui commencera sur les ongles en gel, sur chablon et ensuite ce sera les ongles en acrylique sur tips, ensuite les ongles en gel sur tips. Donc voilà, vous en aurez une tous les mercredis pendant comme un petit temps, quelques mois je pense. Donc vraiment là, on ne s'attarde pas trop sur la forme. Ce que je vous montre, c'est juste simplement les étapes dans lesquelles chaque chose doit venir. C'est important pour que la peau se passe bien. Ici, mon ongle par contre est trop plat. Donc je vais essayer de vous montrer, j'espère que vous arriverez à bien voir. Vous le voyez, mon ongle, il n'y a pas de bombé. Il y en a un légèrement, mais ce n'est pas suffisant pour du gel. Donc vous pouvez très bien, après avoir limé, bien dépoussiérer, vous enlevez bien toutes les petites poussières et vous pouvez venir remettre du gel. Donc je viens reprendre mon gel de chez NDED. Je viens reprendre une boule et je viens la replacer là où je veux qu'il y ait mon bombé. C'est tout à fait autorisé, il n'y a absolument pas de contre-indication puisque le fait d'avoir limé vous permet que les gels recolleront entre eux. Donc je viens replacer mon bombé. Je viens bien le mettre au centre. Si besoin est, vous pouvez reprendre un peu de matière. J'évite de l'éparpiller un peu trop. Ce gel-là est un peu plus liquide que le wrap gel de chez Ongle24. Donc si vous avez des difficultés à faire votre bombé, préférez un gel plus épais. Vous aurez plus facile. Et ensuite, je viens catalyser ceci à nouveau en 99 secondes. Une fois que c'est catalysé, vous venez dégraisser à nouveau et on va venir relimer. Donc ce qu'on a mis, attention de ne pas limer votre bombé, justement, on ne veut surtout pas limer. On veut le garder, donc on vient juste relimer ce qu'on a déjà posé pour tout simplement ici que ça se fonde entre ce que vous avez posé et l'ancien gel qu'on vient de mettre. Et on vient à nouveau limer vers l'extérieur. Essayez de reculer vos peaux ouverts, c'est très mauvais. D'avoir de la poussière dans vos peaux, ça vous fera des petits grains et tout ça. Et c'est vraiment pas sympa. Donc on vient bien limer le tout. Donc voilà, pour vous montrer aussi que vous avez tout à fait le droit de remettre, d'enlever, de remettre, d'enlever. Si vous avez un creux, rien ne vous empêche de remettre du gel afin tout simplement de vous assurer que tout soit bien lisse et bien droit. Alors une fois que l'étape du limage est finie, on peut passer à la couleur. Donc j'ai repris exactement le même pinceau, je l'ai juste nettoyé un petit peu avec du cleaner avant. Je vais venir le mettre dans mon pot de couleurs. Donc celui-ci, c'est le pink de chez Ongle 24 tout simplement. J'aime beaucoup beaucoup leur gel de couleur, ils sont très pigmentés, ils sont vraiment très très beaux. Donc j'ai pris un petit peu, je viens le déposer sur mon ongle. Je ne viens pas tout près des cuticules comme vous pouvez le voir, on va se rapprocher tout doucement. Mais je ne viens pas d'un coup le déposer à côté des cuticules. Donc ce qui est fort important, juste ici avant, c'est vraiment que vous soyez contente avec l'image générale de votre ongle. Parce que si vous n'êtes pas content, tout simplement tout ce qui est bosse, creux, etc. Ça va se voir à cette étape-ci. Donc c'est important que juste avant vous soyez contente avec votre forme. Ici je viens bien suivre les côtés, je viens tirer mon produit vers l'avant, vers le bord libre de mon ongle. Je vais venir en rajouter un tout petit peu. Attention de ne pas faire des couches trop épaisses, parce que sinon ça va mal catalyser. Maintenant ne faites pas non plus des couches trop fines. Une fois que je suis passée partout une première fois, je viens border mon ongle. Donc border ça veut dire quoi ? Ça veut dire fermer mon bord libre tout simplement pour qu'il n'y ait pas la trace de l'épaisseur blanchâtre, mais justement rose. Et je viens catalyser une première fois dans ma lampe, 99 secondes. Après la première couche, vous pouvez en mettre une deuxième. Donc je viens reprendre un peu de gel coloré que je viens à nouveau placer tout près des cuticules. On se rapprochera petit à petit. Je viens étendre le long de mon doigt. Et petit à petit on vient se rapprocher près des cuticules. Et je viens mettre à catalyser une des dernières fois ma deuxième couche. Et pareil, je vais aussi border le bord extérieur, donc le bord libre de l'ongle. Et pour que tout soit 100% gel, je vais utiliser une finition en peau. Donc c'est la finition Le Brillant Transparent de chez France Nail. Donc vous avez un petit truc à soulever ici. Vous l'enlevez pour ensuite le replacer. Ça vous permettra que ça ne coule pas partout. Je n'ai pas dégraissé entre mes couches de couleurs. Et je ne dégraisse toujours pas. On va juste venir mettre la finition au-dessus de la couche de gras. Donc j'ai repris le même pinceau que j'ai nettoyé. Et je viens appliquer la finition au pinceau. Donc hop. Vous pouvez si vous voulez finir avec n'importe laquelle finition que vous voulez. Que ce soit une finition vernis en permanence, une finition gel, une finition en peau, une finition en bouteille, une finition mat, une finition brillante. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez comme type de finition. C'est à vous de voir. Donc je viens bien border mon bord libre. Histoire qu'il soit bien fermé. Et ensuite je n'ai plus qu'à le mettre à catalyser. Je m'assure juste qu'il y en est vraiment bien partout. Bien jusqu'aux cuticules. Attention à ne pas les toucher. Même principe que pour les autres couches. C'est très important. Ici je viens mettre à catalyser deux fois. Cette fois-ci j'ai bien catalysé mes finitions deux fois juste par principe. Donc je vais faire deux fois 90 secondes. Une fois que c'est catalysé, c'est une finition à dégraisser. Donc ça dépend bien de votre finition. Vérifiez avant si c'est une finition qui est directement sèche ou non. Celle-ci il faut la dégraisser. Donc j'ai un petit coton imbubé de cleaner que je viens frotter sur tout mon ongle. Et voilà c'est hyper brillant. Bien sûr on vient terminer comme d'habitude avec de l'huile à cuticules. Donc ici hop j'ai celle je pense à la fraise de chez Andelie il me semble. Donc je viens l'appliquer sur tout mon ongle. Et voilà c'est fini. Donc voilà comment faire un ongle du gel du début jusqu'à la fin. Donc voilà ce sera tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit tous les produits sont listés dans la barre d'infos. Comme ça vous avez plus facile à les trouver. Et aussi n'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Vous pouvez tout à fait me les poser dans les commentaires. J'essaie en général de répondre au bout de quelques jours. Donc voilà. Moi je vous laisse pour celle-ci. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. ятно.